Bonjour, je suis Gilles Vachier de la Bôme, anciennement formateur en pharmacie pendant plus de 15 ans et reconverti dans la parentalité depuis plus de 6 ans maintenant. J'ai créé Atelier des Futurs Parents parce que dans la continuité de l'Atelier du Futur Papa, le premier atelier de préparation à la parentalité dédié exclusivement au futur, au nouveau papa, depuis plus de 6 ans, j'ai eu de très nombreuses demandes de couples futurs parents qui m'ont sollicité des ateliers pour vivre ensemble ce moment de préparation à leur nouvelle vie. J'ai donc décidé de continuer cette aventure d'Atelier Futur Papa et Futur Parents car j'ai compris au fur et à mesure du temps que toute l'importance de la réussite de la parentalité résidait dans la préparation. Une des vraies clés du bien-être de l'enfant réside pour beaucoup dans la préparation de ses parents. Vous pouvez retrouver Atelier des Futurs Parents à Paris avec moi-même, mais aussi dans les Yvelines avec Marion, dans le sud de la France, dans le Var avec Clémentine Fouché, dans les Pyrénées avec Karine Laïtette Blanchemin, et puis également aussi dans le Nord avec Angelica Acké dans le secteur de la Moselle. Il est important de se former aux gestes essentiels du quotidien autour du bébé, déjà premièrement sur la question de la prévention des risques, mais aussi plus vous allez connaître des positions qui apaisent votre bébé, plus vous allez lui apporter le réconfort dont il va avoir besoin, et puis si vous êtes dans l'assurance, votre bébé va le ressentir, et c'est ainsi que la vie familiale va se dérouler le plus paisiblement possible. Les gestes sur lesquels on travaille à l'Atelier des Futurs Parents sont les gestes pour le change, le bain, les soins, l'hygiène, le portage, l'emmaillotage, mais aussi les positions qui apaisent votre bébé. Alors, une des grandes clés pour la réussite de la parentalité réside pour beaucoup dans l'anticipation, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Atelier des Futurs Parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...